Vous nous suivez à Kinshasa et partout à travers le monde. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévision, bienvenue à votre cadre d'échange, votre cadre de partage, votre cadre de débats sur des questions brillantes d'actualité dans notre beau et cher pays. La République démocratique du Congo, Antoine, défend le change dès ces jours. Pour le chef de l'État, Félix, Antoine, tu sais qu'est dit, tu l'humbo, peut dire oui, peut être satisfait, peut se frotter le main par rapport à la victoire écrasante de l'Union sacrée de la nation aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées, les 14 provinces à problème. L'Union sacrée de la nation, donc les tickets de l'Union sacrée de la nation, a pu remporter haut la main ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les différentes provinces à travers la République démocratique du Congo. Les feuilletons, procès et sans jours ne finissent pas de nous révéler de ses secrets. Daniel Massaro, dit Changoulume Gombe na Gombe, vient d'obtenir une liberté provisoire, il faut le dire, après des ans qu'il était incarcéré à la prison centrale de Makala, Daniel Massaro, vient d'obtenir la liberté provisoire. Pouvons-nous dire, à travers cet acte, que l'État de droit est en train de poser ses racines en République démocratique du Congo ? Mais également, c'est Sétine, c'est Sétine du bloc patriotique. Lorsqu'on parle du bloc patriotique, on voit l'amouka de Martin Fayoulou, Madidi, Adolphe Mouzito, certaines forces politiques et sociales, le front commun pour les Congos de Joseph Kabila Kabangé. Ils étaient hier devant les palais du peuple dans un Sétine pour réclamer à ce qu'il y ait consensus autour de la loi électorale jusqu'au boutiste. Est-ce que nous devons concéder à cette revendication du bloc patriotique, justement pour qu'il y ait dialogue afin que le consensus soit dégagé autour de la loi électorale, ou bien nous devons suivre la logique du chef de l'État, cette logique qui fait que les élections en République démocratique du Congo soient organisées en 2023 ? On en parle avec vous, comme je l'ai dit, on est dans ces cadres d'échange, ces cadres de partage, où vous et nous, nous essayons d'analyser, de faire les décryptages par rapport à ces différents sujets d'actualité au pays de Patrice Emery Lumumba, le premier sujet à aborder. Mesdames et messieurs, avec vous, au cours de cet échange, en fait, est-ce que c'est un message fort ? Est-ce que c'est un message tonitruant envoyé par Félix Antoine, tu sais qui est dit, à tous ses détracteurs ? Est-ce que c'est un message persuasif lancé par l'union sacrée de la nation ? Contrairement aux différentes élections, aux différents scrittains qui se sont déroulés ici au pays, l'élection de gouverneurs, l'élection des sénateurs, où on était là, justement, pour se tordre le cou, on était là pour dire, ah, si je le savais, on a dénoncé la corruption au déroulement des élections des sénateurs, gouverneurs au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dans certaines assemblées provinciales. Aujourd'hui, les mots d'ordre, l'éthiquet gagnant, les mots d'ordre de l'union sacrée de la nation, présidés par le chef de l'État, bien évidemment, Félix Antoine, tu sais qui est dit, tu le mot, avec Modeste Batshu, qui est au niveau du Sénat, Christophe Mosokodia, qui est au niveau de l'Assemblée nationale, avec le professeur Mbata, ils se sont bâtis bec et angle pour que les mots d'ordre soient respectés, pour que les députés provinciaux, pour que les députés nationaux se mettent à l'abri de toute corruption possible. Aujourd'hui, l'éthiquet de l'union sacrée, ce sont l'éthiquet qui, au fait, ont remporté le scrutin de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à problème. Est-ce un message fort lancé par le chef de l'État ? Oui, nous disons, certainement, oui. Le chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qui est dit, tu le mot, est en train de tailler le chemin, est en train de préparer le chemin pour l'élection de 2023. Félix Antoine, tu sais, tu le mot, il m'a dit, ah, le chef de l'État, le député, il a été corrompu, il n'y a pas du sénateur, il n'y a pas de sénateur, il n'y a pas du quinquennat, il n'y a pas du quinquennat. Tout le monde, il n'y a pas du quinquennat, est-ce que l'élection, il y a tout réel? Il y a un gouverneur, il y a un vice-gouverneur, il y a une province. « Est-ce que le bâtiment est une union sacrée de Kobima ? » Effectivement, il y a le bâtiment est une union sacrée de Kobima. Message déjà lancé. Ce régime de Fénix, c'est un régime finissant. C'est un régime où les mots d'ordre ne sont pas respectés. Aujourd'hui, on se rend compte que le mot d'ordre lancé a été respecté, bel et bien respecté. Je vais, en quelques lignes, vous donner le gouverneur, le vice-gouverneur à travers la République démocratique du Congo dans la province où l'élection est organisée. Dans la ville-province, il n'y a qu'une chasse. On a vu la province de Kinshasa ? Gérard Mouloumba. Gérard Mouloumba dit « j'ai coco » et « il y a celui qui a remporté victoire au Lama. » « Il y a celui qui a honoré le statut de l'Union pour la démocratie et le progrès social. » C'est ce parti politique qui a fait près de 40 ans dans l'opposition. Gérard Mouloumba dit « j'ai coco sur les 48 votants. » « 46 préférés, Gérard Mouloumba. » « Déné, c'est là qu'on votait. » Donc, une victoire écrasante au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On a compté un tribunal de façon globale. L'Union sacrée de la nation a raflé ses scrutins et c'est un signal fort pour les échéances électorales de 2023 qui s'annoncent de tous les enjeux. Dans les Sankourous, les candidats de l'Union sacrée de la nation ont été battus par un indépendant, Gilles Laudy. Voici comment se présente les listes de gouverneurs. Dans la casse centrale, John Kabea, Shikai, il y a une Union sacrée, il y a une Union sacrée, qui ont remporté l'élection. Dans la casse centrale, dans la casse orientale, Mathias Kabea, il y a une Union sacrée, tu sais ce qu'il dit ? Dans l'Union sacrée, il y a une Union sacrée, qui ont remporté. Dans l'Omami, Nathan Ilunga, il y a une Union sacrée, il y a une Union sacrée, dans la manière qui se rendra, dans la manière que la Union sacrée, il y a une Union sacrée, dans l'Omami, tu sais ce qu'il dit ? La Union sacrée, tu sais ce qu'il dit ? dans la Tanganika, Julie Ngoonqwa, dans l'Udepes. La Union sacrée, la Mandombe, Ritabola. Ritabola, on dit le parti politique dans l'Union sacrée, la Union sacrée, la Union sacrée, dans la Kinshasa, la Sine Coloba Girント, Moulumba, Jekoko, Yom Tabibi, Jean-Robert Zanza, Bombiti, Yom Dasilu Kobima, dans la province de la Mongala, César Limbaïa a été élu gouverneur, Nassankourou, Gilles, Lodi et Mongo, candidats indépendants, dans le Congo central, qui est le deuxième tour, le deuxième tour Wana, il est allé proposer, candidat, Yom Dasilu Kobima, dans la province du Congo, les seuls candidats vis-gouverneurs, Saturin Tangandu a été élu à 100%, donc on peut désormais dire que Tshisekedi a le contrôle de toutes les provinces, car de la prise du pouvoir, le gouverneur issu du FCC a été accusé de bloquer l'action, il y a Mokondi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, qui a été dit qu'il n'y a pas d'échéance, en cascade des différents gouverneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut maintenant pousser un offre de soulagement par rapport, il y a gouvernance, parce qu'aujourd'hui, il y a différentes provinces, il y a République démocratique du Congo, on est permis de pousser un offre de soulagement, on est permis de rêver, cette fois-ci, à une gouvernance saine, à la matérialisation, parce que beaucoup croyaient que le fait de dire le peuple, d'abord, mettre la population au premier plan, mettre la population en dessous de la mêlée, c'était de la mascarade, c'était un mythe, une réalité, à travers l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, dans lesquelles on a vu les tickets de l'Union sacrée remporter haut la main à ces élections, on peut directement déduire que l'action du chef de l'État, qui était mise à mal au départ par le gouverneur et vice-gouverneur qui étaient issus du front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila, ils ne sont plus à la tête de ces provinces, ce sont eux qui étaient les perturbateurs qui faisaient en sorte que les différentes provinces soient mal gérées. L'Union sacrée, comme l'a affirmé le chef de l'État, Félix Antoine Tchusseke de Tchilombo, l'Union sacrée ne vient pas pour appauvrir la population. L'Union sacrée, c'est un vent nouveau, c'est un nouvel élan qui vient justement pour répondre répondre aux besoins les plus fondamentaux de la population, pour répondre aux questions sociales de la population, pour répondre aux questions du développement de ces pays qui est le nôtre, la République démocratique du Congo. Le peuple d'abord prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tchusseke de Tchilombo, ne pas un mythe, une réalité. Les FCC qui bloquaient la machine, les FCC qui mettaient des crocs à jambes au chef de l'État pour qu'il ne résiste pas son mandat. Aujourd'hui, avec ces deux ans qui nous restent avant les échéances à venir, oui, on peut toutefois être optimiste, oui, on peut pousser un ouf de soulagement, oui, on peut croire, on peut croire à un changement, gare à ceux qui ne croient pas, gare à tous ces pessimistes, on peut croire désormais à un changement parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de bâton dans les roues. On ne va plus mettre de bâton dans les roues parce que les personnes qui sont à la tête désormais de différentes provinces, la plupart sont des unions sacrées. Lorsqu'on parle union sacrée, on voit le peuple d'abord. Lorsqu'on parle de peuple d'abord, on voit la population au premier plan. Les gouverneurs, les exécutifs provinciaux qui doivent gérer les provinces doivent les gérer conformément à la politique prônée par Félix Antoine Tisséquet de Tulumbo. Et puis, ça tombe à pic dans la mesure où les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséquet de Tulumbo, ont mis en premier flanc les développements à la base des 145 territoires. les territoires devraient impérativement être pilotés par les personnes de confiance du chef de l'État. Non par les gens du FCC, non par les gens de la Mouka résistante, mais par les personnes qui ont la confiance du chef de l'État, par les personnes qui ont les soucis que le mandat de Félix Tisséquet d'il puisse réussir que son mandat soit un échec. Ce sont ces personnes-là qui, aujourd'hui, vont aller à tête à différentes provinces. Donc, 145 territoires de l'État, le développement à la base des Zalassukos, j'ai Coco Moulumba avec Gentiline Gobila ici à Kinshasa. L'éclairage public, curage des caniveaux, rendre Kinshasa salubre, dans Kinshasa Nguenga, robe d'attent, où il y a l'État, la belle, à l'époque, coloniale. Il faut que Kinshasa, la capitale, la capitale, est à l'année. Il y a beaucoup de personnes à l'État qui ont besoin de la congolée à la tête du pays. Félix Tisséquet dit, c'est un natif de ce pays. C'est un Congolais de père et de mère. comme un musicien congolais, les chantent d'abord pour dire que c'est un fils du pays. Nous devons les soutenir. Nous devons être derrière lui. Nous devons soutenir ses actions parce que ce sont des actions qui courent en faveur de cette population, en faveur de ce pays. c'est gérer le Félix Tisséquet qui a maintenant le contrôle de ces pays. Le contrôle des organes de l'Uberon de la RDC. Il n'y aura plus question d'échéance, motion de défiance, motion parce que c'était le gouverneur qui mettait en mal l'action du chef de l'État. Aujourd'hui, tellement que ce sont des gouverneurs qui vont marcher des communs d'accord avec le chef de l'État, il n'y aura plus ces effets déstabilisateurs des provinces, ces effets qui faisaient en sorte que la population puisse se coupir dans une misère indescriptible. l'élo va-t-il m'occuper de l'État parce que l'élo m'occuper de l'État parce que la vision est-il m'occuper de l'État est-il m'occuper de l'État ? il y a déjà subvention il y a l'argent qui sera décaissé pour subventionner différentes provinces rétrocessions et la province c'est Rouswama justement pour un développement ça ne sera pas un développement seulement ici à Kinshasa parce que d'aucuns pensent que tellement que le chef de l'État passe son temps beaucoup ici dans la capitale c'est Kinshasa qui est à la primeur non nous sommes pas le développement des 145 territoires ça va commencer partout c'est pas seulement Kinshasa si vous êtes à Kokopoka si vous êtes au Sankuru à Kolouizi à Mandaka là-bas à l'Équateur où le président de la République va bientôt faire sa visite d'inspection dans la province de l'Équateur partout où vous serez nez sa vie nous était développement à la base c'est pas un rêve mais la réalité parce qu'on voit déjà on sent cette détermination auprès du chef de l'État on sent cet amour de bien faire on sent que le chef de l'État a cette détermination pour que la RDC soit rélevé qu'on parle de la RDC dans les concerts des nations on parle de ces pays il faut être fier de ces pays fier de ton pays il ne veut pas aller lorsque vous faites un voyage vous vous rendez en Belgique à Londres aux États-Unis vous commencez à dénigrer ton pays de naissance ton pays d'origine c'est avec toi le petit on dit ensemble nous allons loin mais seul on marche vite donc soudons-nous mettons-nous ensemble dans l'inité derrière le chef de l'État Frédix Antoine tu sais quel est-tu le mot on remarquera que la RDC qui est notre pays la République démocratique du Congo les nôtres ira de l'avant la RDC va se développer beaucoup de ce besoin soit dans un pour ça de changement mais ce n'est pas pour ça qu'il y a de l'Opé ni ça là et ce m'a bien m'a 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 il y a énormément de détournés. Il y a un régime qui a posé un mot et qui a permis de faire un mot. C'est dans ces régimes que nous voulons cela. Nous ne voulons pas être martyrisés. Que la richesse du sol et du sous-sol congolais profite de ses filles et fils. Nous espérons bien évidemment avec ces leaderships éclairés de Fénix Antoine Tuseké de Tulumbo ces objectifs seront bien évidemment atteints. Parlons à présent mesdames et messieurs parce qu'on est là. pour échanger. Moi je parle ici, vous vous parlez sur vos claviers. Daniel Massaro Changalume Changalume c'est ça hein ? Daniel Massaro on l'appelle aussi Gombe la Gombe ses neveux de Vital Kamere qui vient vient d'obtenir la liberté provisoire. Liberté provisoire il faut le dire c'est fait et on de 100 jours procès 100 jours au Bidon devant la loi devant la justice devant les tribunaux devant un juge non le plus haut responsable de personnalité de ce pays ont été à la barre ont été à la barre pour clamer leur innocence sinon être coupable de certains délits de certains détournements. Changalume dit Daniel Massaro a été dévidement arrêté dans ce procès 100 jours par rapport à plusieurs griefs plusieurs griefs étaient retenus à sa charge blanchement d'argent blanchement d'argent escroquerie beaucoup de choses vraiment il y a ce procès 100 jours dans Daniel Massaro la liberté provisoire c'est justement pour dire que l'état de droit que nous parlons l'état de droit que beaucoup de personnes plaident que ce soit véritablement en République démocratique du Congo parce que le droit était le droit contre le régime de Philippe Tisséke il y a l'opposition il y a l'opposition c'est le partenaire qui est dans ce qui est le partenaire qui est l'opposition l'adversaire politique qui a fait ce qu'il y a l'opposition non l'état des droits n'est pas l'adversaire politique qui a fait ce qu'il y a l'opposition l'adversaire politique n'est l'opposition le ministre de la Santé était Nilo Mondo à quota prison qui est de l'un d'épaisse pourquoi quota prison Makala parce qu'il avait détourné l'argent du chef de l'état on a vu les conseils du chef de l'état qui travaillait dans le service marmoutali dans celui il y a corruption à quand il y a la prison il y a Makala dans toutes ces arrestations ce n'est pas l'arrestation politique comme le pensent les uns non ça prouve à suffisance que l'état de droit est véritablement en RDC que l'état de droit ce n'est pas un mythe mais une réalité c'est une réalité cet état de droit parce que si Daniel Massaro si Vital Kamere était arrêté transféré à la prison centrale de Makala par rapport à l'ère convenance politique par rapport à l'ère obédience politique mais si il y a l'air qui couper dans Makala il y a l'air président il y a l'air président il y a l'air à bénéficier de la liberté provisoire Daniel Massaro à bénéficier de la liberté provisoire il y a l'air état de droit il y a l'air à bénéficier de la liberté provisoire pour avoir souhait approprié et il y a l'air à répondre à la justice dernièrement il y a la cassation la cour plutôt la cour d'appel il y a déjà sa gombe il était représenté les avocats de Vital Kamere l'ont représenté Daniel Changamoulume Massaro Gombe qui vient de bénéficier d'une liberté provisoire donc à chaque moment que la cour et la justice aura besoin de lui pour une quelconque information Daniel Massaro sera bien évidemment disposé à répondre à cet appel de la justice la justice est équitable la justice est impartiale il n'y a pas question que la justice soit inféodée par le pouvoir les actes que nous vivons à ces jours que nous remarquons que nous voyons à nos yeux pour faciliter ce que la justice sous l'air félu tu sais qui dit est en train de faire son travail il y a certaines personnes qui n'étaient pas inquiétées au moins vous avez détourné 10 millions de dollars américains bon à l'époque détourné Brassa Pessé sur la million de dollars américains détourné par l'individu DGI DGRAD toutes ces régies financières les gens qui pilotaient ces régies dilapidaient l'argent des contribuables congolais détournaient l'argent sans pour autant être inquiété quelqu'un détourne l'argent aujourd'hui il se tape 3 immeubles à Gombe sans pour autant être inquiété quelqu'un qui nous construit une maison à 10 étages pendant 3 mois 4 mois sans pour autant être inquiété on ne le demande même pas l'origine de cet argent le travail ou comment il a fait pour justement construire cet immeuble pendant 3 mois pendant 2 mois aujourd'hui c'est difficile ces personnes qui n'étaient pas inquiétées dans l'autre régime aujourd'hui dans ces régimes on voit si ils détournent l'argent même des ministres en fonction sont interpellés des ministres en fonction passent leur garde à vue dans des tribunaux on voit tous ces mondes répandre de leurs actes le fait d'être ministre vous avez des humilités ça ne vous donne pas les kilos de dilapider l'argent des contribuables congolais on a besoin du développement de ce pays la justice est en train de faire sur son travail ce n'est pas de l'acharnement comme le prétendent les autres acharnement politique acharnement contre la personne parce que parce que je ne suis pas des lignons sacrées parce que parce que le chef de l'état ne m'a pas appelé à lignons sacrées non si vous avez des contentieux avec la justice vous devrez répondre pour que vous soyez blanchi si il y a des soupçons des détournements vous devrez éclairer les lanternes de nos juges la RDC n'est pas un foutour on n'est pas à l'époque du pape de Scroba ou la loi du plus fort dominé sur le faible la RDC a changé s'il y a un changement il faudra applaudir applaudir il faudra applaudir il y a un changement on voit l'état des droits est en train de tracer son chemin on voit les lignes sont en train de bouger à la justice aujourd'hui les magistrats et les juges sont devenus indépendants c'est ce que nous voulons de cette république c'est ce que nous voulons de la république démocratique du Congo ce pays la RDC c'est ce que nous voulons de ce pays Daniel qui est l'énévé de Vital Kamere donc a commis libre à une liberté provisoire comme les autres qui ont pérgé lors de ces procès sans jour notamment Mouima qui a pérgé pendant une année quelques mois a été libéré les autres ont été libérés la prison centrale il y a Makala justement pour la qui a été tous à l'état de droit on est dans un état de droit et un état de droit où il faut nous nous sommes impliqués justice d'un but pas question que le pouvoir public et ça n'a même mise sur notre justice on dit la justice élève une nation pour cela Félix Antoine tu sais qui dit fait de la justice au cheval des batailles pour que une nation soit élevée il faut qu'il y ait une justice responsable une justice équitable une justice impartiale c'est ces différents caractéristiques de la justice qu'on peut prétendre à l'élévation de la nation sans quoi on est appelé à vivre au pays des pables scroba on s'achemine lentement mais sûrement mesdames et messieurs fidèles internet vers la fin de cette tranche des débats d'analyse d'échange cordial c'est on parle de bloc patriotique qui a été rendu possible au-delà du fait qu'il y a eu interdiction de l'hôtel de ville en entremise du gouverneur Gentilin Goubida à la veille, le jeudi ils ont été notifiés qu'il n'y aura plus sit-in parce que la police n'était pas à même de sécuriser le manifestant ils ont été notifiés mais comme toujours les opposants aiment lorsqu'il n'y a pas sommation lorsqu'il n'y a pas tir au dégât de lacrymogène lorsqu'il n'y a pas tir de balle en l'air on dit non, on n'a rien fait nous devons travailler ou notre mission est de provoquer la police notre mission est de provoquer les éléments de l'ordre parce que le ministère en question a été interdit qu'est-ce qu'ils veulent les consensus soient dégagés autour de la loi électorale pour ce même opposant qui aujourd'hui affirme que la loi électorale qui est sous examen au niveau de l'Assemblée nationale 70% il y a la revendication qui est allée exaucer la loi électorale 75% est-ce qu'il y a 25% est-ce que parce que 75% ils ont déjà une grande distinction est-ce que 25% il faudra déstabiliser la ville il faudra créer l'instabilité il faudra négocier dans des cadres extra-institutionnels non tellement une grande partie de revendications de l'opposition notamment Makambo et Ali comptage des votes bureau par bureau c'est pris en compte dans cette nouvelle loi électorale Makambo et Ali s'est pris en compte dans la loi électorale Makambo et Ali un député sénateur député provinciaux député national qui est au jamais membres et la famille à sa suppléant Makambo et Ali les a pris en compte dans cette nouvelle loi électorale plusieurs innovations prenez non pas par quelqu'un de la majorité prenez non pas par quelqu'un de l'union sacrée prenez par un membre de l'opposition des lycées sang qui aujourd'hui fait l'opposition à Félix Tshisekedi vous le savez pertinemment bien avec cette loi le condom modifié qu'est-ce qui se cache derrière les consensus qui réclament accord et accri les acteurs politiques de l'opposition qu'est-ce qui se cache qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté manifeste que coûte ce qui coûte qu'il y ait dialogue dans ces pays qu'il y ait dialogue qu'est-ce que ça ne présage pas un glissement est-ce que ça ne présage pas une transition est-ce qu'aujourd'hui la population congolaise est prête à accepter un glissement est-ce que la population congolaise aujourd'hui est prête à ce qu'il y ait un dialogue qui à l'issue va déboucher par le partage des postes entre acteurs politiques est-ce que la population est prête à accepter tout cela mais nous disons non la population a besoin que sa condition des vies sociales soit améliorée soit prise en compte la population a besoin des emplois la population a besoin d'un travail décent et d'un salaire décent la population a besoin que le gouvernement assume les responsabilités les rôles la population a besoin d'un pays la RDC forte la population a besoin que la guerre ou l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo puisse stopper que la paix soit restaurée dans ce coin du pays c'est ce que veut la population c'est ce que veut le peuple on n'a plus besoin d'assister à un quelconque partage des postes on n'a plus besoin de ça on n'a plus besoin que que nous assistons toujours à un cercle vicieux où les choses vécues reprennent de belle manière ipso senso comme vécu nous n'en avons pas besoin nous avons besoin de quelque chose nouveau c'est ce que nous voulons aujourd'hui dialogue dialogue aujourd'hui consensus soit dégagé tout dialogue électoral au même moment vous êtes d'accord à 65% de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale pourquoi embrouiller la population pourquoi embrouiller le peuple est-ce que vous travaillez pour votre propre intérêt ou l'intérêt de cette population si c'était l'intérêt de cette population vous devrez être là à l'Assemblée nationale si c'était pour l'intérêt de cette population vous devrez concéder des choses pour que le pays marche en harmonie pour que ce pays se développe le pays ne va pas se développer lorsque vous prenez le peuple en otage lorsque vous défendez vos propres intérêts en mettant le peuple en réserve pas question de tout cela pas question de toutes ces aventures de mauvais goût de mauvais goût allais-je dire la république démocratique du Congo la RDC c'est notre pays c'est notre nation nous voulons des élections crédibles transparentes et apaisées les élections et que ça l'a été la véritable élection en République démocratique du Congo mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo la télévision on avait été beaucoup comme moi on a l'analyse des faits par rapport à la sujet qui développait une émission réalisée demain de maître par Joe Moukenga je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien programme et allez vous continuer à la télévision au revoir